C'est avec une immense fierté et une joie remarquable que je m'adresse à vous pour commémorer cette réalisation importante, celle de la remise des diplômes de la première promotion du Master Finance Islamique et Audit de l'Université à l'Erimar de Guinée. Chers diplômés, vous avez atteint une étape importante dans votre parcours scientifique en obtenant votre Master. Ce succès est le résultat d'années d'études assidues, de sacrifices et de persévérance. Je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement chacun d'entre vous. Vous avez démontré non seulement une intelligence exceptionnelle, mais aussi une grande détermination et une capacité à relever les défis. Vos recherches, vos projets et vos travaux ont apporté une contribution précieuse dans le domaine de la recherche et de la contribution au développement socio-économique de notre pays et ont ouvert de nouvelles perspectives. Déjà, 15 thèmes de recherche et 5 projets tutorés ont été traités et validés. Je voudrais également remercier vos professeurs et les membres du personnel administratif qui vous ont accompagnés tout au long de votre parcours. Leur expertise, leur soutien et leurs expériences ont été indispensables pour votre réussite. Une mention spéciale au professeur Abiyasi, Amen, Poel, Ezequiel, Elija, le directeur du Master Finance Islamique et Audit, qui n'a ménagé aucun effort pour nous enrichir de son immense science et profonde expérience. Je voudrais attirer l'attention de mes chers diplômés que l'apprentissage est un voyage continu. J'ose croire que vous allez tous affronter les études doctorales dans les spécialités de votre choix pour aller au bout de la formation. Engagez-vous en tant que participants constructifs au sein de notre société. Utilisez vos capacités pour aider les autres et jouer un rôle dans la création d'un environnement socio-économique meilleur. Je crois fermement que chacun d'entre vous possède un avenir prometteur. Je vous adresse mes meilleurs voeux de réussite dans toutes vos activités. Nous sommes ici réunis ce matin, dans cette belle salle, pour pouvoir célébrer nos lauréats, que j'appelle désormais des héros. Il ne suffit pas de créer des formations, j'aurais le temps de revenir là-dessus. Encore faut-il que ces formations soient en lien avec le marché et que les diplômés puissent trouver, bien évidemment, une insertion professionnelle. Une formation, c'est deux choses. Combien rentrent en première année ou bien en première année de master et combien vont sortir en deuxième année ? Sur ceux qui sont sortis, combien seront insérés dans le tissu ? Il y a ces deux critères qui permettent de mesurer une formation. J'ai fini par dire que l'université Aléma a déjà ce qu'on appelle un background sur les études islamiques. Il faut trouver une formation qui récupère tout ce subtrat que constituent les études islamiques. Ensuite, enclencher avec tout ce qui a été fait en sciences de gestion. C'est alors que la finance islamique s'est imposée comme un master qui va être un master qui a de l'évolution en Guinée, étant donné le nom de musulmans que nous avons en Guinée. Je n'ai jamais voulu des étudiants, quels que soient les cieux, qui se contentent seulement d'assimiler et de voir ce qu'on appelle la théorie. Ils doivent être des étudiants entrepreneurs, d'où les projets. On a le projet Takapoul, on a eu le projet Fongui, c'est le fonds guinéen vert qui est en lien avec la solidarité. Et puis, on a la micro-finance au service de l'agriculture dans la région de Dogome, si je prononce mal, veuillez m'en excuser. En parallèle à tout ça, la souffrance pour mes étudiants, ça a été le mémoire de fin d'études. J'ai mis la barre tellement haute que certains sont allés jusqu'au bout, c'est eux qui sont en train d'être récompensés aujourd'hui. Évidemment, il y a cinq autres qui restent toujours à soutenir. Mais cela va venir parce que ce qui compte, Socrate, Aristote l'a dit, dans les moments sombres, il faut chercher la lumière. Donc, nécessairement, les autres vont pouvoir soutenir. La finance islamique joue son rôle. Ça permet de rééquilibrer la finance conventionnelle. Et vous êtes diplômés aujourd'hui, mais l'aventure n'est pas terminée, il ne va pas loin. Puisque vous êtes les pionniers, travaillez sans relâche pour promouvoir la finance islamique. Et mon rêve, et j'y tiens, j'ai besoin de tous les représentants que j'ai vus ici aujourd'hui. Il nous faut une académie de la finance islamique en Guinée, ce que je vais appeler AFIAC. Il faut une académie de la finance islamique. Donc, l'université à l'EMA va y participer, mais nous aurons besoin d'autres partenaires dans une logique, que ce soit le public, le privé et autres et tout. Parce qu'au niveau de l'université à l'EMA, on a déjà tout ce qui concerne les études islamiques. Maintenant, on a des anciens. J'ai vu l'ancien directeur de la banque islamique, j'ai vu le représentant des affaires religieux. Tout ce, cette personnalité, ce qu'on appelle le panel de choix, sera utile pour qu'on crée l'académie de la finance islamique. Et c'est en cela que les nouveaux diplômés, tous, sont des salariés. Il y a des médecins parmi eux, il y a des juristes, il y a des notaires. Quand on va leur donner leur diplôme, rien ne s'arrête. C'est maintenant qu'ils vont devoir faire preuve de capacité à soutenir ce projet. Parce qu'il va falloir que toutes les banques en Guinée ouvrent une fenêtre en finance islamique. Il va falloir que toutes les assurances ouvrent une fenêtre en assurance islamique pour vous dire que le chantier est énorme. Les parents doivent nous soutenir. L'étape qui va suivre et qui me préoccupe pour la Guinée, ça me fait mon cinquième voyage. J'espère que j'aurai le temps pour revenir. Il va falloir qu'on aille vers l'académie de finance islamique. Mesdames et Messieurs les lauréats, j'ai déjà dit que vous êtes des héros, que personne ne vous enlève cela. Vous avez souffert durement pour arriver là. Je suis très fier de vous. L'Université Alema est fière de vous. Vous êtes des agents de changement. Tout ce que je vous demande, c'est d'agir en permanence. Pour que vive l'Université Alema, vive la Guinée et vive l'Afrique. Je vous remercie. Ce matin est différent des autres. C'est un matin dont nous nous souviendrons longuement et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager, mais aussi également le premier d'une nouvelle aventure. Ces deux années supplémentaires passées à l'Université furent danses, non seulement en apprentissage et recherche, mais aussi bien sûr en émotions fortes, en rencontres. Et dans cette ambiance de stress, de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte de chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes et nous sommes restés unis et solidaires. Notre promotion, finance islamique et audite de Guinée, multidisciplinaire, qui est composée de médecins, des économistes, des juristes, des théologiens, des notaires, des contacts, d'enseignants, des imams, etc. a accompli tant de choses, des projets tutoriels innovants et compétitifs, à savoir des études sur la mise en place d'une assurance islamique à Conakry, Taka-Four-Guiné, d'un fonds vert qu'on appelle Fongus et d'une microfinance islamique à Dogome, d'Andaboula. Des termes de mémoire et des rapports de stages vont, entre autres, la finance islamique, contemporaine telle qu'elle est pratiquée dans les banques islamiques, les rôles de la finance islamique dans le système éducatif guinéen, finance islamique et tontine, études de complémentarité, études comparatives entre assurance islamique et assurance conventionnelle, cadre juridique et réglementaire de la finance islamique en Guinée, la microfinance islamique au service de la agriculture, études comparatives entre la microfinance islamique et la microfinance conventionnelle, études de mise en place des soukouks en Guinée, les normes des contrats et produits de la finance islamique, rapports de stage sur la normalisation du système de la zakat en Guinée et l'applicabilité des normes COSO à la direction générale du fonds de la zakat et du WACF, rapports de stage sur la normalisation des produits de la finance islamique, rapports de synthèse sur la normalisation de la zakat en Guinée, takafoul, vecteur de protection et de solidarité, rapports de stage sur l'assurance Guinée, nous avons traversé des périodes de stress et de difficultés, mais chaque défi nous a appris la persévérance et l'importance de rester soudés et unis. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie académique et professionnelle. Comme l'a éloquemment dit l'ancien président sud-africain, le feu Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Tandis que nous nous préparons à écrire le prochain chapitre de notre vie, gardons à l'esprit que l'avenir est plein de possibilités. Veuillez à Allah nous aider à réaliser nos rêves. Enfin, j'aimerais vous quitter avec ces paroles d'Aristote. C'est pendant le moment le plus sombre que nous devons nous concentrer pour voir la lumière. Et cette lumière est celle de l'éducation qui permet de bâtir ce que l'ignorance a détruit. C'est aussi celle de l'amour, de l'empathie et de la générosité qui permet de reconstruire ce que la haine, l'égoïsme et l'habilité ont détruit. Pour joindre l'utile à l'agréable, la promotion a décidé à l'unanimité d'être baptisée. C'est-à-dire, nous avons décidé ensemble de donner le nom de notre promotion à une grande personnalité de ce pays, une personne jeune et très généreuse. Il s'agit bien, comme on aime le dire couramment, la promotion et le hajj Mamab Salim Djamno, PCA du Gros Soloko, en guise de reconnaissance de tous les efforts et accompagnements qu'il a fournés pour la réussite de notre promotion. La vision éclairée du gouvernement de la transition guinéenne en matière d'enseignement supérieur et la recherche scientifique est la qualification des enseignements, la diversification des offres de formation, la valorisation de la recherche scientifique, la construction des infrastructures universitaires et scientifiques et la formation des formateurs. C'est pourquoi M. le ministre Alfa-Battar-Bari est réellement engagé à offrir aux jeunes bacheliers et professionnels guinéens des formations initiales et continues en adéquation avec le marché de l'emploi. Mesdames et messieurs, chers récipiendaires, cette cérémonie de remise de vos diplômes de master en finance islamique révèle d'une importance capitale pour notre pays car c'est la première fois qu'un tel programme soit développé dans nos universités. Contrairement à la finance conventionnelle qui travaille sur la base du taux d'intérêt, la finance islamique recuse l'usure. Elle se repose sur le partage du risque entre le prêteur et le propriétaire de l'entreprise. C'est un récipiendaire. Cette formation qui vous a permis d'avoir des connaissances holistiques et une expertise de pointe en finance islamique vous hissera dans le domaine de l'économie et des finances. Il est l'aboutissement de deux années consacrées à la formation et à la recherche avec le soutien précieux de vos formateurs. Cette nouvelle étape de votre vie s'accomplit avec beaucoup de courage, du dynamisme, d'abnégation, mais surtout de sérieux. Je vous souhaite bonne chance qu'elle vous accompagne vers le droit chemin et vous facilite votre vie professionnelle.